Nous sommes ici devant le rectorat en compagnie de Julie Bennett y est bonjour. Alors cette année le baccalauréat va bien se dérouler mais en contrôle continu, comment cela va-t-il se passer ? Alors chacun peut bien comprendre au regard des incertitudes sur les évolutions de la situation sanitaire que nos élèves ne pouvaient pas passer leur baccalauréat selon les conditions habituelles. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait le choix d'un système simple, robuste, juste pour ne pas léser nos élèves et leur entrer dans l'enseignement supérieur. Concrètement c'est que l'ensemble des épreuves du baccalauréat, tant général que technologique et professionnel, vont être validées sur le fondement du livret scolaire. Concrètement un jury d'examen des livrets se réunira pour arrêter les notes définitives des élèves à partir des notes obtenues sur le livret scolaire mais aussi en prenant en compte l'ensemble des autres éléments du livret scolaire de l'élève, c'est-à-dire son assiduité, ses efforts et ses progrès tout au long de l'année terminale. En d'autres termes vous n'allez pas prendre en compte ce qui est fait durant le confinement car il n'y a pas une possibilité de vérifier si les élèves ont été sérieux durant leurs examens. Tout à fait, le ministre de l'éducation nationale avait le souci que ce système soit juste, équitable et qu'il ne pénalise pas les élèves au regard de cette période de confinement et des inégalités qui peuvent résulter de cette période de confinement. Raison pour laquelle les notes obtenues pendant la période de confinement ne seront pas prises en compte pour garantir le principe d'un traitement égal des candidats devant l'examen du baccalauréat. Pour autant, il y a des notes qui sont délivrées par des enseignants qui suivent des élèves dans ce système-là. Comment faire en sorte que ce soit égalitaire et qu'il n'y ait pas des enseignants qui aient la main plus lourde que d'autres ? Alors, il y aura, je vous le disais tout à l'instant, un jury d'examen des livrets qui prendra en compte l'ensemble des éléments du livret, les notes, mais aussi l'assiduité, les efforts, les progrès. Par ailleurs, il y aura un jury d'harmonisation qui veillera à régler les risques de disparité de notation d'un établissement à un autre. Une fois encore, notre priorité est de compenser les inégalités, de garantir à la fois la qualité de ce diplôme et le fait qu'il soit délivré dans des conditions parfaitement égales pour tous nos candidats. Pour l'après-bac, comment est-ce que cela se prépare, Parcoursup ? Alors, les résultats de Parcoursup sont très encourageants, en ce sens que nous avons davantage cette année d'élèves de terminal qui ont confirmé leur vœu sur Parcoursup que l'année dernière. Autrement dit, la période de confinement, fort heureusement, n'a pas eu d'effet négatif sur la motivation des élèves. Il faut dire que nous avons veillé à accompagner tout particulièrement nos élèves de terminal en demandant à chaque professeur principal, et je les remercie de leur mobilisation tout à fait exceptionnelle, en demandant donc à chaque professeur principal de terminal d'établir un contact étroit, direct, personnel, avec chaque élève pour amener chaque élève à confirmer ses vœux. C'est l'occasion aussi pour moi de rappeler à nos élèves qu'on ne prépare pas simplement le baccalauréat pour obtenir son baccalauréat. Autrement dit, même ceux de nos élèves qui aujourd'hui, au regard de leur moyenne générale, peuvent considérer qu'ils ont le bac en poche. Ces élèves-là, d'abord, doivent travailler pour la mention, c'est un premier point, et surtout se rappeler que préparer son baccalauréat, c'est préparer sa réussite dans l'enseignement supérieur, c'est donner les moyens de réussir lorsqu'on intègre une formation de l'enseignement supérieur. Je rappelle qu'aujourd'hui, les deux tiers de nos étudiants ne parviennent pas à obtenir une licence en trois ans. C'est la raison pour laquelle nos élèves de terminal, comme l'ensemble des élèves de l'académie, doivent persévérer, ne pas se démotiver et continuer à apprendre jusqu'à la fin de cette année scolaire. Le bac français, là, il y aura des épreuves, c'est ce qui est prévu, comment vont-elles se dérouler ? Alors, l'épreuve écrite de français est annulée, comme les autres épreuves, c'est-à-dire que la note de chaque élève sera établie à partir de l'ensemble des notes obtenues tout au long de l'année de première dans cette discipline, or les notes obtenues pendant la période de confinement. S'agissant de l'épreuve orale de français, qui est une épreuve particulière pour laquelle les élèves se préparent tout au long de l'année, l'épreuve orale est maintenue dans les conditions actuelles, et bien évidemment, la situation sanitaire peut encore évoluer, simplement pour tenir compte de la période de confinement et de ses effets sur les apprentissages. La liste des textes est allégée, c'est-à-dire 15 textes dans la voie générale et 12 textes dans la voie technologique. Il y a également un dispositif qui est mis en place par l'éducation nationale pour ceux qui seraient victimes de la fracture numérique. Comment faire pour ceux qui n'ont pas Internet en cette période de confinement pour qu'ils continuent de travailler ? Alors, dès la fermeture de nos écoles et de nos établissements, nous nous sommes emparés de cette question de la couverture numérique de nos élèves. Aujourd'hui, nous avons atteint un taux de couverture numérique pour l'Académie de Corse, c'est-à-dire pour nos collégiens et pour nos lycéens, qui est de l'ordre de 99%. Autrement dit, nous avons profité du plan numérique pour l'éducation pour redéployer l'ensemble des tablettes numériques que nous avions, pour favoriser le prêt entre établissements, de manière à pouvoir doter les élèves qui n'avaient pas de tablettes numériques. Par ailleurs, il nous reste environ 300 élèves qui n'ont pas de connexion numérique et pour lesquels j'ai sollicité la collectivité de Corse pour qu'elles puissent mettre à disposition de ses élèves des clés 4G ou en tous les cas des dispositifs équivalents pour leur permettre là aussi d'établir cette connexion numérique. Nous avons également un partenariat avec La Poste, avec une filiale du groupe La Poste, que l'on appelle le dispositif Devoirs à la maison, et qui va permettre aux professeurs d'adresser directement à leurs élèves des devoirs qui seront imprimés, mis-souplis et adressés à l'élève par La Poste. Et l'élève pourra retourner gratuitement ses devoirs qui seront numérisés et redirigés vers ses professeurs. Est-ce que l'on sait aujourd'hui s'il y aura des cours d'ici l'été ? Est-ce que le confinement va arrêter avant ? Est-ce que vous avez des informations ? Alors je n'ai aucune information à ce jour et je ne sais évidemment pas si nous serons en mesure de rouvrir nos écoles et nos établissements d'ici la fin de l'année scolaire. Ce qui est important pour nous, quelle que soit l'évolution de la situation sanitaire, c'est de pouvoir garantir ce principe de continuité des apprentissages jusqu'à la date du 4 juillet, jusqu'à la fin de l'année scolaire. S'agissant de nos élèves les plus fragiles que nous devons accompagner tout particulièrement, nous prévoyons également sur la seconde semaine des vacances de printemps des stages de soutien scolaire, de remise à niveau pour lesquelles nous allons solliciter nos élèves sur la base du volontariat ainsi que nos professeurs.